Sous-titrage ST' 501 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 alors on va dire, tu sais, le guet vient à elle et en même temps le khatser est à elle puisque madame est divorcée sur ce, Amar les Ravinales et Ravashi attends, je ne comprends pas Rava, quel était le problème qu'il avait au sujet de la main de madame ? c'est au sujet de la main de madame qu'il a un problème je ne comprends pas c'est vrai que le mari peut profiter du travail de madame mais en tout cas, la main de madame elle-même est-ce qu'elle appartient au mari ? donc ça n'a rien à voir la main n'appartient pas vraiment au mari comme le terrain désormais appartient au mari ce n'est pas pareil en effet, il y a une opinion qui pense que le éved peut recevoir entre ses mains même le shtar, le papier qui vient le libérer alors il y a des vêtres qui y a de rabot la main du évedre c'est considéré comme le prolongement de la main du propriétaire d'amiens alors forcément, comment le évedre est-il libre ? forcément, nous sommes obligés de dire et là, Gito, Ve'yado, Ba'im Ke'ehad sa libération et sa main le évedre il le récupère en même temps ici aussi pareil pour le divorce de madame à Hanami, Gita ve'hatsera, Ba'im Ke'ehad que le guet de madame et son khatser elle les acquiert les deux en même temps nous allons voir une nouvelle histoire regardez il y a un Shkivmera, quelqu'un qui est très malade il a écrit un guet à sa femme mais ne lui a toujours pas donné avant l'entrée de Shabbat donc juste avant l'entrée de Shabbat il n'a pas eu le temps de lui remettre le lendemain, pendant Shabbat il est devenu très malade on a eu peur qu'il vienne à mourir pendant Shabbat et madame n'est toujours pas divorcée nous dit Rachid, tu sais le guet, il est moucté on ne peut pas le remettre alors à tous les Kamedérava ils sont partis voir à Rava comment va-t-on faire pour que madame soit divorcée pendant Shabbat il a trouvé une solution à Marléou Zinou Amroule allez et allez dire justement au mari Likne Nihela Léaoudurta Déyativbe Gita qu'il vienne le mari à donner à madame ou à lui prêter peut-être cet endroit-là où est posé le guet pour l'instant dans la petite chambre par exemple là-bas on le reprend dans les mots Zinou allez Amroule et dites-lui Likne Nihela qu'il vienne à donner à sa femme Léaoudurta cet endroit-là où est posé le guet Déyativbe Gita Vétizil Ihi et donc elle également qu'elle aille par la suite qu'elle fasse ce qu'on appelle un Kinyan Khazaka Vétihoud Vétiftar alors donc qu'elle vienne à ouvrir à fermer la porte etc Vétarzik faire un Maase Kinyan Vétarzik B et donc finalement cet endroit-là lui appartiendra madame sera divorcée avec en recevant le Khazer Détnan il a été enseigné en effet voici le Kinyan Khazaka Nahal Geder quelqu'un qui vient à fermer par exemple une maison ou bien Gadar à faire par exemple une barrière dans un terrain Parat il vient à casser une barrière également il montre par ces actions-là qu'il est propriétaire de l'endroit et par là même c'est ce qu'on appelle un Kinyan Khazaka Kolcheu même s'il fait un petit peu Ha Rezu Khazaka et donc Amar les Ravrilish les Rava il s'est posé une question Ravrilish quand il a entendu le psaque de Rava il lui a dit tu sais Mashaikan Taisha Kanabala comment madame est-elle divorcée lorsqu'elle acquiert le terrain en effet ce terrain-là madame l'acquiert mais ça revient directement au mari Mashaikan Taisha Kanabala et donc finalement le terrain reste entre les mains du mari forcément puisque le mari peut profiter de tous les biens que madame peut recevoir alors Irsif finalement Rava n'a pas eu de réponse il a eu même un petit peu honte de la question de Ravrilish par la suite mais sauf Igle Minta on a vérifié on a vu que madame n'était pas mariée elle était fiancée alors Rava c'est rassuré c'est vrai au sujet d'une femme mariée que tous les biens le mari peut en profiter mais par contre au sujet d'une femme fiancée il va d'ailleurs que non donc madame est bien divorcée il n'y a aucun problème le terrain lui appartient complètement par la suite Rava a dit il n'y a pas de différence même si madame était mariée Madame serait divorcée parce qu'elle acquiert le terrain et le guette en même temps l'agmara s'étonne comment se fait-il que Rava n'a pas pensé à une telle chose tout de suite en effet plus haut nous avions vu déjà que Rava tenait un tel enseignement en effet Rava lorsqu'il a dit ce khidushla c'est après le cas que l'on vient de voir sous nos yeux il a analysé encore une fois justement ce principe là et par la suite il a décidé nous sommes deux points et on continue donc on avait rapporté dans la Mishnah lorsque donc le guette est jeté dans la maison de madame et que madame est dans sa maison alors là elle est divorcée apparemment uniquement lorsque madame est dans la maison et que le guette est jeté dans sa maison elle est divorcée c'est lorsque madame est dans sa maison qu'elle est divorcée ou donc également dans son khatser dans son jardin Rabbi Oshaya vous allez voir n'est pas d'accord il pense Rabbi Oshaya même si madame est dans une autre ville à Tibéria quand même elle est divorcée mais gouré achète ah pourtant dans la Mishnah il est marqué que madame était dans sa maison ainsi on se doit de lire et de comprendre les mots de la Mishnah à savoir même si elle n'est pas dans sa maison ou dans son khatser c'est comme si elle était dans sa maison c'est comme si elle était dans son khatser comme ça on se doit de lire de la Mishnah puisque le terrain il est gardé finalement il y a là-bas des barrières alors en effet elle est divorcée Lema Béa Kémifle Lagmara va nous expliquer apparemment voici la marloquette entre Oula et Ravoshaya est-ce que madame doit se trouver dans la maison ou bien même si elle est en dehors la marloquette serait comme ça Démar Savar Chatser Michoum Yada Itra Bé l'un penserait que justement d'où on apprend dans la Torah que madame recevant son guette dans le Chatser dans le terrain elle est divorcée on l'apprend du fait qu'il est marqué dans la Torah Venatan Bé Yada à savoir Chatser Michoum Yada Itra Bé de l'homme madame doit être proche de son Chatser lui Ravoshaya ne serait pas d'accord Vemar Savar non le Chatser on l'apprend donc d'un autre din de la même manière que je peux envoyer un coursier on l'apprend dans la Torah Veshal Ha au sujet du guette également au sujet du mariage alors on te dira également que Bémet le terrain peut faire figure de Chaliach de coursier pour moi Vemar Savar Chatser Michoum Shnihut Itra Bé et donc finalement il te dirait tu sais de la même manière que le coursier même s'il n'est pas proche de toi il peut faire le travail que tu lui as demandé également le Chatser pareil voici donc la Mahloquette l'Agmara va repousser non l'eau tout le monde est d'accord comme on avait appris au recto de la page que l'on apprend en effet le Chatser de Yad bien sûr ah quelle est la Mahloquette que pense Ravoshaya voici donc finalement ou là c'est très bien de la même manière que la main est proche de la personne également le terrain doit être proche de la personne quand il reçoit justement le guette donc c'est ce que l'on dit ici c'est proche et donc que pense Ravoshaya voici si nous comparons vraiment donc on va dire le terrain à la main alors on devrait dire de la même manière que la main est collée à la personne le terrain devrait être collé à la personne c'est pas possible puisqu'on ne peut pas dire une telle chose forcément donc la main et le terrain peuvent être comparés même si finalement la personne est loin de son terrain la ressemblance elle est telle que de la même manière que la main c'est quelque chose que je garde j'en fais ce que je veux également le terrain il est chameau il est gardé il a des barrières ça vient exclure par contre lorsque le terrain n'est pas gardé il n'y a pas là loin de madame c'est sûr mais regardez le guet à Zalgita il est tombé nafal bépisla c'est donc sur une grosse sur un gros bout de bois il est tombé pisla voici que le guet n'est pas tombé vraiment sur le sol du terrain mais sur un gros bout de bois alors madame est-elle divorcée ou pas d'un côté c'est son terrain c'est vrai mais d'un autre côté ça n'est pas tombé sur le sol du terrain sur un bout de bois à Marav Yosef Frazina nous allons voir il y avait Arba Hamot à l'Arba Hamot est-ce que ce bout de bois était très grand qu'il faisait 4 Hamot sur 4 Hamot à savoir environ 2 mètres de largeur sur 2 mètres de longueur ou bien peut-être que non il y avait Arba Hamot à l'Arba Hamot Palaglé Réchouta alors en effet si ça fait 2 mètres sur 2 mètres on considère que c'est un Réchout un domaine à part entière qui n'est pas lié vraiment au terrain et donc finalement madame ne serait pas divorcée qu'est-ce qui lui appartient c'est le terrain et non pas le bout de bois qui se trouve là-bas donc il y avait Arba Hamot à l'Arba Hamot Palaglé Réchouta le terrain est donc séparé finalement de ce bout de bois là Paléglé Réchouta les Navchés Veïllo Khada Réchouta et si jamais le bout de bois est petit il fait partie en effet c'est un seul Réchout il fait partie du terrain donc madame serait divorcée l'Agmara va analyser les paroles de Rav Yosef maintenant de quoi parle-t-on ici si jamais c'est le terrain de madame alors tu sais qu'il y avait d'alétamot même si le bout de bois était très grand ma y avait quel serait le problème en effet puisque le terrain appartient à madame donc le guet qui est arrivé dans le terrain ça devrait être suffisant même s'il s'est posé sur un bout de bois forcément nous dit l'Agmara nous parlons d'un terrain qui appartiendrait à monsieur et l'Abbé Hatser dit mais attends peu importe la grandeur de ce bout de bois quoi qu'il arrive madame ne serait pas divorcée ça n'est pas son terrain qu'il avait Arba Hamot ma y avait quoi qu'il arrive madame ne serait pas divorcée réponse de l'Agmara donc nous parlons dans un cas où monsieur a prêté un terrain à madame justement pour la divorcer c'est ce que l'on dit ici un homme quand il prête il ne prête qu'une chose il ne prête pas deux choses une chose un homme prête par contre deux choses un homme ne prête pas monsieur a prêté un terrain c'est vrai mais comme ce bout de bois là est très grand il a un nom de terrain à part entière séparé en lui-même donc finalement ce bout de bois n'a pas été prêté comme ça nous allons penser parce que ce bout de bois est grand et donc madame ne serait pas divorcée si par contre le bout de bois est tout petit il n'a pas un chême de ma com en lui-même ce n'est pas quelque chose un domaine à part entière donc il s'annule au terrain et donc finalement madame est divorcée car le guet est rentré dans le terrain tout ce dont on parle ici c'est donc d'un bout de bois qui fait moins de dites fachim de hauteur moins d'un mètre de hauteur c'est pour cela que justement ce bout de bois là est considéré comme un domaine en lui-même lorsque ce bout de bois fait quatre amotes sur quatre amotes environ deux mètres sur deux mètres par contre si jamais il est haut bien qu'il n'est pas très large finalement elle est divorcée et là tout ce dont on parle c'est quand ce bout de bois là n'a pas un nom en lui-même on va dire par contre quand il a un nom spécial et particulier ça lui donne de l'importance également et il ne s'annule pas au terrain bien qu'il n'ait pas dix de hauteur bien qu'il n'ait pas quatre amotes de largeur quand même on dira que ce bout de bois est séparé du terrain et madame par là même ne serait pas divorcée en tout cas nous avons vu aujourd'hui dans le huitième perec une nouvelle Mishnah on parle donc du principe comme quoi madame peut être divorcée lorsque le guet arrive dans son terrain à elle c'est vrai et nous avons vu également comme ça nous tenons la halacha comme rava comme quoi et bien que monsieur peut profiter du terrain de madame tant qu'il est marié avec elle c'est vrai mais quand même du fait qu'il veut la divorcer et que le guet doit arriver chez elle alors on dira tu sais le terrain ne fera pas figure d'obstruction et donc madame le guet marchera et également le terrain reviendra à elle comme ça aurait dû être dès que madame serait divorcée ou bien que monsieur vienne à mourir en tout cas beaucoup de une bonne révision c'est bon tout